Le feu a emporté sur son passage toutes les pièces trouvant dans ce magasin de plus de 170 mètres carrés, causant d'énormes pertes. Le directeur général de Caroy Automobiles les évalue à plus d'un milliard de francs CFA. Ici c'est que des pièces neuves, comme vous voyez là il y avait tout ce qui est amortisseurs, courroies, filtres, pompes à eau, derrière il y avait le stock de batterie, tout ça en pièces neuves, donc il n'y avait que du neuf. Parce que le hangar des pièces occasion ça se situe juste derrière vous, donc on rentre facilement dans les milliards, parce que c'était que du neuf. C'est vers 23 heures que l'incendie s'est déclaré dans cette entreprise spécialisée dans la vente de pièces d'automobiles. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. On m'a appelé sur le coup de 23 heures pour me signaler un incendie dans un de nos hangars. Donc je suis arrivé sur place en même temps que les sapeurs-pompiers, donc par la suite on les a ouverts les différents issus pour qu'ils aient accès à l'incendie. Après ce qu'ils ont dit, ça vient de l'électricité, il y avait une coupure avant, donc quand l'électricité est revenue, c'est revenu en force et le feu a... Caroy Automobile emploie plus de 35 agents, des parrains et proches sont venus réconforter les propriétaires. Le directeur général, lui, s'en remet à Dieu. L'incendie a ravagé que les pièces d'occasion, donc comme vous voyez sur notre parc, il y a le garage. Dans le garage, il y a les voitures des entreprises, des ministères, de la présidence, des sociétés de la place. Donc ces voitures-là n'ont pas pris feu, donc c'est que nos matériels qui ont pris feu, donc on dit Dieu merci. Donc il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas de morts, donc voilà. Ainsi, le fruit de plusieurs années de labeur part en fumée.